Vous avez déjà vu aussi beaucoup dans votre vie ? Le collectif Justice et Honneur pour le Cameroun, dont je fais partie, enquête depuis plusieurs jours sur une histoire rocambolesque d'homosexualité impliquant l'ancienne capitaine des Lyons indomptables, Gaëlle Nganamuit, et une jeune fille, la nommée Aanda Nomo Brenda Charlie, âgée de 24 ans et portant le pseudonyme de Khalifa. Ces deux protagonistes entretenaient une idylle qui vient de tourner au vinaigre. Cette affaire fait depuis quelques heures les choux gras de la toile. C'est une histoire d'amour entre deux femmes. L'une très célèbre, la footballeuse Gaëlle Nganamuit, et une certaine Khalifa peu connue du public. Mais le couple est remarqué dans certains milieux huppés de la capitale. Les découvertes que nous avons faites au cours de notre enquête nous ont permis de comprendre que ce cas n'est que la face visible de l'iceberg. Tout porte à croire qu'il existe un vaste réseau LGBT, tapis dans l'ombre au Cameroun. Des hautes personnalités, des stars, hommes et femmes sont cités. Les documents, les vidéos que nous avons exploitées donnent la chair de poule. Ce qui circule sur la toile n'est qu'une infime partie de ce qui existe. Parthouse, cunnilingus, fellation, jeux sexuels diaboliques, démoniaques et au God, tout peut s'y inviter. Pour revenir au cas de notre icône Gaëlle Nganamuit et Khalifa, nous avons eu à échanger avec les différentes protagonistes. D'après les révélations que nous a fait Khalifa, qui vit désormais avec la peur au ventre, la romance amoureuse entre elle et Gaëlle commence en janvier 2021 et prend fin en août dernier. En effet, selon les témoignages de Khalifa, une certaine M.T. qui est une connaissance à elle et qui est la compagne de Gaëlle l'invite, dans leur appartement-ci au quartier Omnisport à Yaoundé, le 19 janvier 2021. Ce jour, elle la trouve avec Gaëlle. C'est ainsi que la star tombe sur son charme et commence à lui faire les avances via Snapchat. Elle accepte ses avances. Les deux se mettent ensemble. M.T. à travers, qui Khalifa a rencontré Gaëlle se fâche et met un terme à la relation avec Gaëlle. Khalifa et Gaëlle vivent paisiblement leur idylle. Elles font presque tout ensemble. Dans la voiture, comme dans l'appartement, elles se jettent en l'air. Dans les cafés et restaurants, les banques on aperçoit les deux tourtereaux. Le 4 août 2021 par exemple, le couple s'est rendu dans une agence à Freelan à Yaoundé pour faire une opération bancaire. D'après ce que nous a confié Khalifa, le ministère des Finances avait attribué une somme de 30 millions à la fondation de Gaëlle Nganamuit, dénommée Fondation L'Enfant des Rails, qui a pour but de venir en aide aux jeunes et jeunes filles défavorisées. Le 4 août donc, elles se sont rendues à la banque pour faire un retrait de 28 millions, et ce même jour, elles se sont rendues dans un parking au rond-point-long-cac, à côté de la station totale, pour que Gaëlle s'achète un véhicule à hauteur de 5,5 millions de francs CFA. Khalifa nous racontait également, que ce jour-là, elle a demandé à Gaëlle de lui donner la somme de 2 millions de francs CFA pour son déménagement, et elle lui fait savoir qu'elle devait utiliser, le reste d'argent dans son école située à Soa, à 100 kilomètres de Mbassan. L'école en question, c'est le collège bilingue Gadin. En mi-août, Khalifa décide de mettre un terme à la relation. Lorsque nous lui avons posé la question de savoir pourquoi elle a subitement décidé de rompre avec la relation, elle nous fera savoir que Gaëlle Nganamuit lui proposait des choses bizarres. Elle m'a proposé des trucs bizarres, avec des gens panettes, et j'ai refusé. Elle me faisait la pénétrée anal tous les temps avec un gode. « Après elle a commencé à me demander de faire pareil. J'ai refusé, nous confie Khalifa, qui poursuit en nous indiquant que le 9 septembre dernier, Gaëlle Nganamuit l'a fait arrêter par la police à Yaoundé, en l'accusant de lui avoir volé la somme de 10 millions. J'ai passé une nuit à l'APJ, c'est au tribunal, qu'on m'a libéré, parce qu'il n'avait pas de plainte, a-t-elle ajouté, non sans citer les noms des personnalités, qu'elle lui proposait de faire des trucs bizarres. Toujours selon Khalifa, le 6 octobre passé, elle reçoit ses vidéos débats sexuels d'un numéro nigérian où elle apparaît. Ce numéro va également essayer de l'appeler en audio et vidéo, via WhatsApp. Deux jours après, ses vidéos débats sexuels apparaissent sur les réseaux sociaux. Elle nous raconte que c'est Gaëlle Nganamuit qui avait fait ses vidéos, et qu'elle n'a aucun doute que c'est elle qui les a mises dehors. Par principe de recoupement, de vérification et d'équilibre de l'information, nous prenons, attache avec Gaëlle Nganamuit, via WhatsApp, le dimanche 31 octobre 2021 à 11h05. Nous lui ferons part de l'alerte à nous parvenue faisant état de sa probable relation amoureuse avec une jeune fille. Nous lui précisons au passage que de notre enquête, il ressort pas mal d'informations la présentant effectivement, comme l'amante de la jeune fille, et que nous souhaitons qu'on en parle selon sa disponibilité. L'ancienne Lyonne indomptable nous fait savoir qu'elle n'est pas dans la ville, et qu'elle sera à Yaoundé dans deux heures de temps. Deux heures de temps passées, aucun signe. A 17h50, elle nous laisse un bonsoir laconique. Quelques temps après, une connaissance que nous avons en commun, nous fait savoir qu'elle souhaite qu'on se voit tous ensemble pour en parler. Nous acceptons sa proposition. Le rendez-vous est pris quelque part en ville. Nous nous y rendons, mais Gaëlle ne se présente pas. Cette connaissance arrive, et nous informe qu'elle n'a pas pu venir, parce qu'elle est fatiguée. Nous lui faisons néanmoins part de ce qui en est, il nous rétorque qu'il va lui rendre compte, et nous revenir plus tard. Mais il nous rapporte que selon ce que lui a dit Gaëlle, elle n'a jamais publié les vidéos débats sexuels de Khalifa, qu'elle lui a spolié la somme de 10 millions, et que l'affaire est pendante devant la justice. Nous lui signifions néanmoins le besoin de discuter avec elle personnellement, car nous avons des questions précises, qu'il lui revient à elle de répondre. Il faut préciser que la loi camerounaise réprime les pratiques homosexuelles, en son article 347. Celle-ci dispose en son alinéa 1, que, est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans, et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs, toute personne qui a des rapports sexuels, avec une personne de son sexe. On se souvient, récemment Chakirou a écopé de 5 ans d'emprisonnement pour tentative de pratique d'homosexualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada